Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de la permanence de l'IDPS à Goma où nous recevons Messieurs Georges, Messieurs Georges, bonjour et bonne arrivée Bonjour Messieurs les journalistes, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais, bonjour, bonjour les vaillards militaires au front Nous voici encore au plateau avec notre ami de tous les jours, Messieurs Justeq Atouma Nous vous disons tous bonne journée Merci encore une fois de plus d'avoir accepté de nous recevoir ici pour parler de plusieurs questions qui restent d'actualité dans notre province Comme nous le savons bien, la question des rôtures est toujours d'actualité Messieurs Georges, vous êtes au pouvoir un parti présidentiel Vous vous suivez en tout cas de loin et de près ce qui se passe dans les rôtures et au nord qui voit en général S'il faut se concentrer sur les rôtures Quelles sont les dernières informations que vous disposez ? En fait, selon les informations à notre possession Actuellement, les phares de ces hauts défis encore l'armée sur le territoire congolais, précisément En groupements de Buesa, en groupements de Kisigari, en groupements de Djomba et de Boussanza Et vous vous êtes à savoir que Dernièrement, la semaine passée Les ennemis, après la prise de Bounagana Ils ont essayé d'intensifier les fronts Ils ont essayé de récupérer d'autres localités à part Bounagana Effectivement dans les groupements de Djomba, dans les groupements de Kisigari Et dans les groupements aussi de Buesa et de Boussanza Ce sont des milliers très proches toujours de Bounagana Et alors, comme notre armée était toujours aux aguets Avec un petit dérangement au sein du commandement Ils ont maintenant repris encore la donne en main Et ils ne jurent que boutter dehors l'ennemi Actuellement, sur le front Comme par exemple avant d'hier Ils ont réellement frappé l'ennemi Ils ont réellement massacragé l'ennemi Jusqu'au point que l'ennemi est parti Se vanger contre la population Pour vous dire que L'ennemi, après qu'il ait Une lourde très très forte Une lourde perte Une lourde perte En vie humaine En homme de rat Ils sont partis maintenant s'apprendre à la population Et la population a payé maintenant le prix Imaginez une population non armée Très faible Villageoire Qui habite dans des petits bicocs Avec des petites cases Et maintenant les bandits Et maintenant les bandits Les inarmés En tout cas véritablement Des djihadistes Des véritables terroristes Ils se sont appris à la population Ils ont décapité la population Ils ont tué plusieurs personnes dans la région A coup de baïonnette Oui Certainement on va y revenir D'ailleurs sur les chiffres Il y a la société civile qui a annoncé Un chiffre Bien qu'il n'est pas encore confirmé Côté armée congolaise Mais il faut revenir sur la situation de Bounagana Il faut d'abord préciser que ça fait Deux jours déjà d'académie Au front Pendant cet état Le M23 Installe PAP En tout cas son administration A Bounagana Il faudrait rappeler Qu'un chef de la cité A été nommé Et installé Mais pendant cet état La population reste toujours Un réfugié en Ouganda Qui n'est pas encore Prête en tout cas à revenir Tant que le rebelle Occupe encore la cité Il y a le M23 Qui trace déjà ses lois Une administration Déjà installée à Bounagana Aucune réaction Côté gouvernement Comment on a disé cela En fait Le gouvernement a pris une autre option D'agir sous le silence Et quand vous dites Qu'ils ont installé même Un chef de cité Ce ne sont que Des rebelles Des montages inutiles Bounagana n'a jamais été une cité Bounagana c'est seulement Un poste frontalier Qui n'est que géré seulement Par les autorités même De la douane Pourquoi il y est allé Un chef de cité Pourquoi il y est allé Pour le mestre rural C'est vouloir toujours chercher Amplifier les histoires Mais sinon Bounagana c'est une localité Une petite cité Qui n'est qu'un poste de frontière Et ces gens là Vous savez Pour vouloir s'attirer la population Pour vouloir convaincre la population Personner la population Qu'ils sont là Ils manœuvrent par des petits gestes Et heureusement pour notre population La population a compris que non Ce n'est pas avec vous Que nous devons travailler Et malgré les appels De ces ennemis La population est restée Toujours en Ouganda En attendant toujours L'arrivée des fards de ces sur le lieu Parce que la population A confiance à son armée Et les M23 Oui ils sont là Ils ont même ouvert Ils ont cassé même La barrière de Bounagana Ils ont installé une administration Malheureusement La population a dit Non, niète Mais aussi Le gouverneur a pris Une grande option Celui là Qui osera Dédouaner ses marchandises Par ce poste de Bounagana Il sera considéré Comme un colabo Et ses marchandises Sera saisi Et l'individu sera arrêté Une bonne option La population a remarqué Que Même si on retournait Dans cette cité En un moment Ou en un autre On voit toujours Déleger ses bandits A quoi bon maintenant S'exposer Au fait De faire des ces Et c'est pourquoi Les bandits Ils ne sont là Que pour un moment Un moment Un moment Et d'ailleurs Pour montrer Prouver que Ils sont seulement là Pour seulement Un petit séjour Ils ont pillé Même la population Pourquoi alors Faire appel A une population Que vous avez pillé C'est à dire C'est n'importe quoi Ces gens là Ils n'ont qu'une seule option Se retirer Et s'ils ne veulent pas Se retirer Ils vont subir Le baptême De fait Et nous sommes Tous convaincus Que d'ici là Peut-être Il ne reste que Peut-être Deux jours Ou trois jours Ou une semaine Qu'ils seront Délogés définitivement D'accord Vous l'aviez déjà évoqué Il y a une vingtaine De civils En tout cas Massacrés par Les M23 Et ses alliés Il faut préciser Que d'après La société civile Une vingtaine De civils Ont été tirés Soit par bar Ou à la machette Par les M23 Et leurs alliés Rwandais De la RDF Dans le village De Ruvumu Kachiri Il faut dire Que les forces vives Qui citent en tout cas Les notes de quelques victimes Dans une déclaration Publiée depuis Hier mercredi 22 juin 2022 Et qualifient Cette théorie De crime contre l'humanité Et appellent en tout cas A l'implication De la communauté Interventionnelle Qu'est-ce qui explique Ce silence Que plusieurs Congolais Qualifient silence Coupable de la part De la communauté Internationale Des civils Et notre massacre Qui servit Aux yeux du monde Mais c'est un silence Radio Du côté Communauté Internationale Comment justifier Ce silence En fait Tout d'abord Moi je ne suis pas Porté-parole De la communauté Internationale Non plus encore L'air des faceurs Mais nous savons Très bien Que nous Congolais D'abord Ça vaut très bien Que la communauté Internationale A toujours été Silenciée Devant les affaires De la RDC Quand vous imaginez Les affaires Qui se passent A Bémy Vous trouverez La communauté Internationale Toujours tenir Le silence Dire que Certaines puissances De cette communauté Internationale Sont derrière Ce qui se passe En RDC Et c'est pourquoi Comme dit-on Que les loups Ne se mangent pas C'est pourquoi Les gens Cherchent à couvrir Les autres Entre eux Là-bas Les puissances Mais cependant Au moins Avec l'arrivée De Fatih Il y a déjà Une diplomatie Agissante Qui est en train De vouloir Reverser la donne Il faut que les choses Chantent Il faut que Ce qui ne se disait Pas hier Se dise aujourd'hui Et c'est pourquoi Vous avez remarqué Que avec l'arrivée De M23 Du Rwandais Des Rwandais Il y a presque Plusieurs puissances Qui se sont déjà Prononcées là-dessus Condamnation du Rwandais D'autres condamnes Je ne sais pas quoi Parce qu'il y a déjà Une voix Interne Une voix diplomatique Qui a de ressuscité De vouloir montrer A la face du monde Que les Congolais Aussi Vaut la peine Et aujourd'hui Ça pour autant Vous m'en dire Mais avec l'assurance Ça vaut très bien Que cette aventure De M23 Va prendre fait C'est question seulement De jour Mais déjà Ça va prendre fait Quand ? Je passe bien Vous savez Quand on a On a congé Le sommet De Nairobi Le ministre Se met de Nairobi Où on a Essayé de définir La force D'intervention Qui pourra arriver Et vous avez remarqué Que Kagame N'a pas été Parmi Les gens Qui seront évités Il n'est pas Mais jusque là Le communiqué final De Nairobi N'exclut pas La troupe rwandaise D'être parmi Les troupes Qui seront là Non C'est seulement La présidence De la RDC Qui a mentionné Que le Rwanda Ne fera pas partie Non Le président Avec ses homologues Il a été clair Il a été clair Mais le communiqué N'est pas clair Quant à ça Monsieur Georges Le communiqué Déjà Le président Lui-même A dit Que moi Je ne voudrais Jamais Voir un seul Un seul soldat Rwandais Sur le sol Congolais Il a d'ailleurs Exprimé Il a dit Comment voulez-vous Que vous amenez Un malade Devant ce sorcier Est-ce que le sorcier Sera le guérir Vraiment ce malade Ou alors C'est pour Vouloir la mort De ce malade Il a d'ailleurs Il a été clair Si une fois Vous amenez Un de ces soldats Rwandais Moi Je vais décliner Mon offre Je ne vais Je vais me débrouiller Autrement Même les soldats Qui sont prêts A m'empointer Le pas Et dire Que les soldats Rwandais Ils seront Non D'ailleurs Si vous suivez Si vous suivez Actuellement Les radios Rwandaises Les radios Des mille collines Avec toutes les radios De notre Pays voisin Toutes les radios Actuellement Sont en train De s'atteler Au soi-disant Bandou Contre les nilotiques Pourquoi ça ? Parce que Au moins Tous les pays À part le Rwanda Sero déjà Évités Mais Seuls le Rwanda N'est pas Évités Ce que Cagame lui Prend comme Un complot Contre Les boutoutes Donc Il a déjà Remarqué Que Toutes les autres Forces Sero Sauf la force Du Rwanda Et il parle Il appelle ça Lui Une exclusion D'ethnie D'accord Et comme vous avez Parler en tout cas Du Rwanda Restons à Kigali Sauf en tout cas Les sommets Des chefs D'état Disons Les chefs De gouvernement Des Commonwealth Il faut dire en tout cas Que le premier ministre britannique Boris Johnson Est arrivé à Kigali Aujourd'hui Il y a aussi Plusieurs autres personnalités Qui sont là Entre autres Les premiers ministres Canadiens Il y a également Le prince Charles Qui est en tout cas Kigali Donc il faut Comprendre qu'en tout cas Kigali Va accueillir Des grandes personnalités Un signe qui va jouer encore C'est la diplomatie Des Kagame Et ce qui risque De lui faire encore De plus en plus L'homme fort de la région Comment vous analysez cela ? En fait Pour nous Ça c'est Nous On appelle cela Un non-événement Qui Le Rwanda Il y a de cela Dix ans Ils ont Ratifié L'accord De Commonwealth Donc Kigali Est actuellement Membre du Commonwealth Et Prendre les pays Qui parlent l'anglais Venir Se réunir A Kigali Ne signifie pas Que automatiquement On va rendre Kigali Un homme fort Nous en avons déjà Accueilli Combien de réunions De la francophonie Mais par exemple Pour ces cas Dans ces circonstances Où Il y a Tension entre Kigali Et Kinshasa Vous vous rappelez Il y a le président Chissakedi Qui a lancé un message Au premier ministre britannique Et bien c'est Boris Johnson Par rapport A l'accord Qui a été signé Entre Kigali Et disons Avec la britannique Par rapport A l'exprime Mais du coup Il y a Boris qui n'a pas répondu Favorablement A la demande De président Chissakedi Et du coup Il sera aujourd'hui A Kigali Est-ce que Ce n'est pas un signe Un signal fort Qu'il lance A Kinshasa En fait Nous Je le répète encore C'est un autre événement Pourquoi un autre événement Jusqu'à d'abord C'est qu'il y a La Grande Bretagne Qui a aussi des problèmes Avec l'Union Européenne Autour de l'île Des Groenlands Pour dire que Même le projet Avoir des réfugiés Clandestés britanniques Vers le Rwanda Le projet A été annulé Il est en train D'être toujours Contre carré C'est toujours Avec La force diplomatique De Kinshasa Qui influence L'Union Européenne Même les Etats-Unis Pour que cette force Pour que ces réfugiés Ne viennent pas à Kigali Parce que Kigali Donc le Rwanda C'est parmi les pays Qui ne respectent Même pas les droits de l'homme On sait que chaque pays africain Cherche à avoir ses alliés Aujourd'hui on les voit De plus en plus Kigali C'est des grandes puissances On voit par exemple Les Etats-Unis d'Amérique Qui apportent en tout cas Le soutien à Kigali Il y a même L'Amérique Disons L'Angleterre Il y a la France Il y a plusieurs Grandes puissances Même la Rwanda On cite également La Rwanda Kinshasa La Rwanda C'est pas Conté à qui finalement Mais qui sont les alliés De la RDC En fait Mon frère Ça Ce ne sont que Des impressions De vision Mais les impressions Politiques Ce sont autres Que ce que vous voyez De vos yeux Mais nous on peut Contre à qui Par exemple Nous aujourd'hui On compte à qui Par exemple Nous aujourd'hui Vous avez par exemple Le vu que Quand Félix Entre au pouvoir Il part Aux Etats-Unis Avec La chef président Donald Trump Donald Trump On lui a fait 22 coups de canaux Chose qui n'arrive pas Aux Africains Mais il n'est plus aux Afriens Il y a Biden Qui a pris le pouvoir Et du coup ça tournait En Amérique Il y a deux forces politiques Il y a Les républicains Et il y a Les démocrates Et vous êtes Ça j'ignore que Ce sont les républicains Qui sont les originaux Américains Et ce sont les qui ont Le pouvoir Originaire de l'Amérique Et pour vous dire Que non Voyez Joe Biden Non Ça c'est le bruit De la rue Mais j'en compte Ceci le présent On a besoin d'un soutien Et là on sait Qu'on a un problème Dans la partie C'est du pays Voici un grand soutien D'abord Actuellement L'Union Européenne Ça pour ça Sûre Donc quand on parle L'Union Européenne On voit la Belgique On voit la France On voit Dependant que la France Est derrière le Rwanda La France Elle est là La France C'est derrière le Rwanda A partir D'une amitié Amicale Privée Entre Kagame Et Macron Mais Le gouvernement français Vous savez très bien Que la RDC Constitue Le plus grand Espèce de la francophonie Mais au-delà de ça Vous savez que C'est lui ou celle Qui occupe ses postes Il vient du Rwanda Madame Mouchi Qui est toujours A la quête de l'OIF Vous savez C'est un rôle Aussi important Voilà Bien sûr Et tout ça C'est à l'intérêt Du Rwanda Monsieur Georges Avez-vous déjà vu Réellement Un seul jour Louis Mouchi Quoab Se prononcer Contrairement De l'espace francophone Non Parce qu'il sait très bien Il suffit Qu'il dérange Par sa langue Que les vals seront Directement Dévalisés Aujourd'hui La RDC En Afrique On a besoin Allez-y C'est déjà faire savoir Qui sont les vrais Alliés De la RDC On peut compter Qui est Qui est le plan International En fait Moi je vais vous dire Je vais vous préciser Une chose D'abord Les Etats-Unis Qui sont avec nous L'Allemagne Est avec nous Vraiment À Pôle Serré Mais quels sont Les indices Qui montrent Parce que Est-ce que Vous avez déjà suivi C'est dernièrement L'Allemagne Tonnait beaucoup A cause de l'affaire M23 Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour rien Et vous avez vu Dernièrement La Chine Nous promettre Que non Nous sommes des alliés Traditionnels D'ailleurs L'Afrique du Sud A dit que Lui ne va pas Voyer Un de ses émissaires À la réunion De Commonwealth Parce que Les Rwandais Agressent La RDC Vous avez Cette information Je sais très bien L'Assemblée L'Assemblée De l'Afrique du Sud A nié Cette visite Pour vous dire Qu'il y a déjà Des forces Auxquelles Nous comptons beaucoup Pourquoi ne pas Aux citer Même les pays Comme la Russie Où nous avons De bonnes relations Mais la Russie Ce serait Entre les mains De Kigali Ça vous le savez Mais c'est jour La Russie C'est un ami Un partenaire Traditionnel Qui ne veut que La paix Dans la région Du Grand Lac Et aujourd'hui Et qui ne passe pas Les Rwanda Et aujourd'hui Si vous voyez De près Kagame a peur Aujourd'hui A peur Je sais pourquoi Même des frères Est-ce qu'il y a Un frère qui peut Faire A Kigali Aujourd'hui C'est parce que C'est très bien Il y a déjà Une administration Forte A l'RDC Qui ne veut que Faire taire Toutes les autres Petites puissances De l'Afrique D'accord Mais si on va Finir par cette question Nous savons que La RDC Compte plus de 300 En tout cas Groupes armés Locaux En tout cas On est au-delà D'ailleurs Il y a eu Plusieurs rapports Qui ont démontré Qu'il y a Plusieurs groupes armés Sur le sol congolais Au-delà de ça Il y a des groupes armés Étrangers Entre autres Par exemple Le FDLR Il y a des ADEF Pour ne citer que cela Et ces groupes armés Étrangers Ceux-ci Les sols congolais C'est le plus Un rapport Ceux-ci 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 Est-ce Permettez-moi Que je dise Que ces groupes armés Bien qu'ils aient Aussi Que ce soit Locaux Donc les groupes armés Congolais Bien que ce soit Des groupes Qui sont Qui opèrent De manière Illégale Mais ce sont Des groupes Composés par Les Congolais Alors Il y a Le Rwanda Qui Disons Il y a La RDC Qui accuse Le Rwanda De soutenir Le M23 Et si le gouvernement Congolais Le M23 C'est un mouvement Également aussi Rwandais Est-ce qu'il n'y a Pas moyen Nous Chez nous Au Congo Parmi tous Ces groupes Que nous avons Est-ce que Il n'y a Aucun groupe Qui est en mesure Un ou deux D'agresser Ou de faire face Par exemple Au Rwanda Comme nous voyons Aujourd'hui Le M23 Comme vous l'avez dit Soutenu par le Rwanda Ou carrément Les gouvernements Congolais Aussi On est agressé Par le M23 Et du coup Prendre un mouvement Disons Un groupe Parmi aussi Qui est National Et faire face Au Rwanda Comment vous analysez Cela Dans moins d'une minute S'il vous plaît En fait D'abord Ça c'est une option Qui n'a jamais été Pour la RDC La RDC C'est Irrespecté De textes Il y a des textes Internationaux Qui nous Dirigent Qu'on n'a même Pas l'intention De vouloir Violés Ce n'est pas dire Que nous manquons La force D'armée Un groupe armé Pour aller agresser Le Rwanda Non Mais cependant Le gouvernement C'est un gouvernement Respectué De textes Nationaux Et internationaux Et pourquoi Former un groupe Pour aller agresser Le Rwanda Et Rwanda Pays pauvre Pour en trouver Quoi C'est un pays Non avié C'est un pays Inutile Pour moi Pourquoi encore La vie Et ce peuple Rwandais Ce qu'après Vous les contente D'abord C'est nos frères Pourquoi les envoyer La mort Là-bas Mais il faut Les contraires En fait Ça c'est Ce qu'on appelle La diapos Ce sont les diables D'ailleurs je vais vous dire Que ce n'est pas Ce ne sont pas Tous les Rwandais Qui sont contre la RDC C'est seulement Le régime de Kigali Avec cette façon De faire Depuis A Biarrimala Moi j'ai vécu La période A Biarrimala Quand Biarrimala Tombe en 1994 On avait vu Comment les Ignènes Faire tomber Monsieur A Biarrimala C'est toujours Des gens Qui sont toujours Des sanguinaires Qui ne veulent pas Toujours la paix Autour d'eux D'accord Pour moi Ça ce n'est pas Une option A encourager D'ailleurs Nous nous retenons C'est là Comme votre conclusion Mais avant qu'on se sépare J'ai envie Que tu regardes De ma caméra Comme à la coutumière Et que tu lances Un message En tout cas Nos voyages militaires Et qui sont en tout cas Et qui sont en tout cas Elle ne reviendra jamais Elle ne sera jamais ravie par N'importe qui que ce soit C'est nous Qui sommes propriétaires Et c'est nous Qui devons la défendre A travers vous A travers votre force A travers votre façon De vous déménager Sur terrain Et nous sommes convaincus Que rien 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 Ne vous défiera De votre force Que vous avez en vous Quels que soient Les amis Qui se font Filtrer par l'ennemi Mais ils seront Toujours Par être réveillus Par votre façon De faire Merci beaucoup C'est par ce message De soutien Lancé au FRDC Donc aux militaires Des forces armées De la RDC Que nous mettons En tout cas Cet entretien Merci beaucoup Monsieur Georges D'avoir répondu A toutes nos questions Et merci également A tous Les combattants Qui ont suivi En direct Et en exclusivité Cet entretien Que nous avons réalisé Ici chez vous En direct De la permanence De l'IDPS A Goma Merci d'avoir été là Merci beaucoup Merci téléspectateurs Nous vous disons encore Bonne journée Merci également aussi De nous avoir regardé Si vous avez aimé L'interview N'hésitez pas Abonnez-vous Sur notre chaîne On fixe un rendez-vous Demain pour un nouveau numéro Bye bye